Et bien bonsoir à tous ici Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le Quartz Malheureusement mon téléphone n'a pas enregistré la première fois quand je le construisais Ni la deuxième fois quand j'ai dû refaire la vidéo Donc j'espère que cette fois il ne va pas me trahir une troisième fois Parce que ça commence à prendre pas mal de temps Donc petite annonce avant de commencer la vidéo Pendant cette période de coronavirus et de confinement Je vais essayer de sortir une vidéo tous les deux jours Comme ça c'est mon petit effort Ça fera peut-être rester quelques personnes en plus à la maison Au lieu de sortir car ils regardent mes vidéos Donc comme je l'ai dit je n'ai pas pu construire Enfin je n'ai pas pu vous montrer en direct le Quartz Donc il est directement débloqué Si vous avez des questions sur le coût des améliorations Et bien c'est exactement les mêmes que celles de l'Antares On peut voir qu'ici 500 de cristaux 3 étoiles raffinés Et 9,7 millions de Tritanium Et pour le même palier chez l'Antares 500 et 9,7 millions Donc petite comparaison Petite comparaison Antares Quartz peut-être Parce qu'il faut savoir qu'avant je minais avec l'Antares Le cristal Donc ici je suis à 11 268 Et je suis passé de 11 268 Enfin je suis passé de 11 268 Non je suis passé de 7 755 à 11 268 D'ailleurs si vous avez l'oeil vous avez pu remarquer un truc qui est assez bizarre Que j'ai remarqué C'est qu'avec le même équipage Pour le même niveau Pour les mêmes améliorations Le Quartz a de meilleures stats Ne me demandez pas pourquoi Peut-être que c'est parce qu'il fusionne avec Kabish Je sais pas Comme peut-être il minne du cristal Et que c'est avec le Quartz Ça donne des meilleures stats J'en ai aucune idée Ce serait intéressant Ce serait intéressant de voir que Un capitaine peut Fusionner entre guillemets Avoir une synergie avec le vaisseau Ce serait très intéressant de voir ça Mais je sais pas d'où sortent ces 10 000 de puissance en plus Sur le Quartz Qui ne sont pas Justement sur l'Antares Je n'ai aucune idée Juste regardez si c'est pas parce que Non j'ai bien tous les niveaux max Aucune idée Aucune idée Donc Comme j'ai dit si vous voulez Les coûts des composants etc Vous allez voir ma vidéo sur l'Antares Je la mettrai à la fin Et je mettrai une petite fiche C'est exactement les mêmes coûts Voilà Donc Qu'est-ce que ça implique De débloquer un deuxième vaisseau De minage de faction Cette fois chez les Klingons C'est très probablement Un vaisseau que je conseille Pourquoi ? Parce que Le cristal On en dépense beaucoup C'est une ressource extrêmement rare En comparaison Au gaz Et Au minerai On peut voir que le minerai J'en ai quasiment 5000 Je le dépense quasiment pas Alors que Bah Le Cristal J'en ai 381 Et j'en ai pas assez Ne serait-ce que pour faire Cette amélioration Donc c'est vraiment un truc Qui demande beaucoup C'est pour ça que j'ai voulu chercher Le Quart Pour pouvoir miner Beaucoup plus de cristal Ne jamais me retrouver En manque de cristal Dans ma raffinerie Jamais J'ai pas envie que ça m'arrive Et le fait d'avoir Un entaresse Un horizon Un horizon que je précise Est au niveau Au niveau Il mine Quasiment à 400 000 Mon horizon Il mine à 12 000 Et Entaresse Quart Horizon C'est à dire que Je peux miner Du minerai Avec mon horizon Je peux miner Du gaz Avec mon entaresse Je peux miner Du cristal Avec mon Quart Et bien ça me permet D'atteindre une certaine Indépendance En ressources De type cristal Minerai Et gaz Ça c'est très intéressant Mais c'était un gros Investissement Pourquoi ? Parce qu'avec ces ressources Et bien je pourrais Augmenter mes Mes astromaintenances J'aurais pu Augmenter mes Plateformes de défense J'aurais pu passer Plein de niveaux Mais maintenant c'est quelque chose Que je vais pouvoir faire Comme je n'ai plus besoin D'améliorer mon Quart Mon entaresse Et mon horizon C'est clairement des trucs Sur lesquels je ne vais plus Me concentrer J'ai plus envie de les augmenter J'ai perdu trop de temps A augmenter Mes mineurs Et mon saladin Et à ne pas me concentrer Sur ma base C'est pas du tout Un reproche que je me fais A moi même C'est quelque chose Qui était nécessaire Mais maintenant Je vais pouvoir commencer A réellement progresser Et à me diriger Vers mon prochain Vaisseau Mon prochain vaisseau Si je l'aurai dans Longtemps Ne croyez pas Ce sera l'Enterprise J'ai pas envie de débloquer Le D4 Même si je suis en train D'augmenter l'écran Parce que le D4 Est nul Comparé à l'Enterprise Nul Donc je vais clairement Aller vers l'Enterprise Pourquoi l'Enterprise ? Parce que c'est Un vaisseau qui est bon Pour tout Voilà Tout simplement Il excelle pas dans un truc Il excelle pas dans tout Il est bon dans tout Et Voilà Il y a certaines personnes Qui seraient plus Voilà J'ai pas envie d'atteindre Cette indépendance Au niveau de mes mineurs J'ai plutôt Concentré sur ma base Au lieu de me concentrer Sur mes vaisseaux Si j'avais fait ça J'aurais probablement été Niveau 33 Voire 34 Parce que j'ai perdu Beaucoup de temps J'ai été bloqué A certains niveaux Parce que je ne pouvais Littéralement plus A construire Pendant 2-3 jours Même un peu plus Peut-être une semaine En vrai A ne rien construire Dans ma base Parce que j'économisais Pour Mes vaisseaux C'est à dire que j'avais Tout construit Ce qui était possible Et tout ce qui me restait A construire Ben c'était Des trucs Qui me demandaient Du cristal Donc je ne pouvais Que faire Je ne pouvais Que attendre en fait Littéralement Je ne pouvais Que attendre Après c'est pas Une stratégie Qui est mauvaise On va pas se mentir C'est pas une stratégie Qui est mauvaise Rester bloqué A certains niveaux Pour pouvoir Économiser des ressources Avant de passer Le prochain niveau Économiser des ressources Et augmenter Son Ses vaisseaux J'aurais typiquement Si je n'avais pas Si je ne m'étais pas Concentré Sur mes vaisseaux Et ben J'aurais déjà eu Environ 2000 De cristaux en plus Parce que celui-là Il m'a coûté 1 million Euh 1 million Il m'a coûté 1800 Et puis mon intérêt C'est mon quart Il m'a coûté Environ 200 En cristaux 3 étoiles raffinées Assez raffinées Du coup J'aurais pu passer Toutes mes plateformes De défense Toutes mes astromaintenances Et j'aurais probablement Été D'accord Le jeu a planté J'aurais probablement Été niveau 33 Ou 34 J'aurais probablement Pas été 34 Mais Et j'aurais pas eu L'enterprise Ça sert à rien D'avoir un enterprise Si Tu peux pas Miner Ce qui va avec Pour l'augmenter Ça sert à rien Ça sert clairement à rien Donc Au final Pour Résumer Le quvort Bon vaisseau Très bon vaisseau Comme l'Ontares Et le Valkys Ça sert à rien D'avoir 3 Vaisseaux mineurs De faction Parce que Bon bah T'as quand même Des horizons Avant Augmente ton horizon Plutôt Et des blocs De vaisseaux de faction Parce qu'ils coûtent Extrêmement cher Quand même Ils coûtent extrêmement cher Et Avoir un quvort En plus Ça a permis D'augmenter Ma capacité A red C'est à dire que Si je mets stun Sur mon quvort Ou sur mon Nantares Qui ont exactement La même soute Et ben Avec stun Je peux monter Bon disons que je le mets Sur mon quvort Je peux monter A 1 million Ici ça me fait 1 million Et mon horizon 100 stone Environ à 500 000 Donc c'est à dire Que je serai A 2 millions Avant j'utilisais Le botany bay Qui a 360 000 De soute Donc on peut voir Qu'il y a eu Quand même Une grosse amélioration J'ai probablement Gagné environ 500 000 De capacité de soute En raid Avec le déblocage Avec flit Commande Avec le déblocage Sous-titres par Jérémy Diaz